Au cœur de l'homme, il y a l'amour, au cœur de l'amour, il y a l'amour. On a décidé d'acheter à Saint-Nicolas parce qu'on cherchait un endroit près de Québec pour rester. Patrick Vinant de Saint-Édouard-de-Lobinière, il fallait qu'on reste dans la région. Ce qui m'a motivée, c'était que c'était la maison ancestrale des Fréchettes. Donc, c'était une vieille maison ancestrale avec beaucoup de cachets, beaucoup de potentiel, mais qui nécessitait encore beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. C'est un homme qui était tout seul depuis à peu près 12 ans, qui était très malade, qui ne pouvait plus faire grand-chose. Alors, sa maison était en très mauvais état. Il faisait de l'arthrose sévère. Ça, c'était la seule pièce où M. Fréchette vivait. C'était cette cuisine-là avec ce salon-là. Il couchait là, il mangeait là. C'était les deux seules pièces chauffées par le poêle mélanger, puis qui étaient fonctionnelles. Tout le reste était fermé. Donc, il fallait refaire les murs de la maison. Donc, planche par planche. Puis, il fallait faire l'isolation aussi, les fenêtres, tout ça. Donc, on a tout défait. Comme tu dis, planche par planche. Même les planches du plafond, on les a toutes défaites pour pouvoir les récupérer. Puis, après ça, on les cordait pour pouvoir les garder, puis les conserver, pour pouvoir refaire des murs doubles. Ça, ce plancher-là, j'ai descendu dans la cave en mettant mon escabeau pour défaire une planche du haut. J'ai passé à travers. Je vais passer à travers du plancher. Non, c'était fini. Il fallait aller refaire au grand complet. On a refait de la structure pour solidifier le plancher. Puis, après ça, on s'est mis à mettre des veners. Puis, après ça, des grosses planches larges de pain. Il voulait absolument qu'on garde le trou du foyer. Moi, je voulais qu'on le capte. Il voulait absolument qu'on ait le gris, comme dans les vieilles maisons, que la chaleur, tout ce monde... Probablement, c'est peut-être la seule chose que j'ai eu le droit de faire ici, dans la maison, mais ça, on le verra plus tard. Là, on a vernis le plancher avec maman. Puis, là, il s'est mis à écailler. Pourquoi? À peu près deux ans après, là, parce qu'il n'était pas tout à fait sec. Puis, après ça, il a tout écaillé, donc il fallait tout leur sable. Puis, là, maintenant, j'ai un beau plancher gris et blanc qui éclaire beaucoup plus. Il fait beaucoup plus grand. Très bien. Oui. On a défait la maison. On a récupéré toutes les portes qui étaient dans la maison. Et puis, je pense que maman, elle les a décapées à peu près toutes. Fait que là, on en a décapé une choc des portes. Heureusement, c'était pas dans mon contrat, ça, les portes, alors... Ça, ça a été un dilemme, l'arche, parce que Patrick voulait récupérer les grosses moulures de l'arche du début, qui était vraiment grosse. Puis, moi, je voulais... Vraiment belle. Vraiment belle. Puis, moi, je voulais avoir un arche qui reprend la courbe de nos fenêtres. Mais encore une fois, j'ai cédé. Bah, ça, c'est... Mais après ça, après ça, t'étais bien contente. T'as trouvé que c'était une super bonne idée. Et puis, après ça, j'ai fait faire des armoires sur mesure dans la salle à manger par un ébéniste qui a fait les meubles chez lui et qui est venu les monter ici, parce que tout est croche dans la salle à manger, les murs étaient croches, puis après ça, on les a fait peindre. Alors, l'escalier, on ne lui a pas touché parce que c'est un escalier en rond, puis on n'était vraiment pas sûr qu'on serait capable de le refaire. Non, non, on était vraiment sûr qu'on ne serait pas capable de le refaire. Plutôt ça. Alors là, on a décidé de le décaper parce qu'il y avait tellement de peinture à l'huile là-dessus qu'on avait de la difficulté à revoir les planches, la petite groove dans les planches. Alors là, on a tout décapé avec maman, moi, on en a fait beaucoup. Et puis, après ça, on le repeint. Puis, on a refait faire une moulure dans le bas qui tourne pour la moulure de bas d'escalier, pour le mettre en valeur. Puis, on a refait les armoires sous l'escalier aussi. Alors là, on a refait toutes les chambres, puis on a enlevé tout le plafond pour récupérer les planches. Et encore, parce que les fenêtres étaient coupées, le plafond était trop bas. Donc, on a décidé de monter le plafond au-dessus des poutres du grenier. Pour pouvoir avoir des fenêtres. Pour pouvoir avoir des fenêtres avec l'arche. Et puis, il n'y avait aucune prise électrique au deuxième étage. Il y avait juste une ampoule par chambre. Il y avait un escalier qui montait au grenier, qu'on a pris l'escalier, puis on l'a mis, qui descendait au sous-sol. Avant, c'était juste une trappe dans la salle à manger pour descendre au sous-sol. Donc, on a fait une entrée pour aller au sous-sol. La rive de bois qui était dans le bas des murs, fait que là, on a tout enlevé ça. Puis, dans le mansard, il y avait juste la planche du toit. Fait que là, on a tout refait l'isolation. Puis, les planchers étaient quand même assez maganés. Alors, on les a sablés. Puis, après ça, on les a vernis. Puis, on a récupéré le bain de M. Fréchette, qu'on a fait rémailler, puis qu'on a monté au deuxième étage. Ça, on a fait faire un meuble de salle de bain avec un tout à l'heure. Quand on a commencé à défaire, on avait plusieurs couches. La première couche, c'était l'amiante. Après l'amiante, on avait du papier brique de couleur rouge. Ensuite, en dessous de tout ça, il y avait un papier noir. Mais, après ça, il y avait du déclin de bois. Un déclin de bois vieux, qui était vraiment beau. Mais, par contre, il y en manquait bien des places. En dessous du déclin de bois, il y avait de la planche d'épinette en diagonale. Puis, ensuite, il y avait le pièce sur pièce. Mais, comme il y avait beaucoup d'infiltration d'eau par les fenêtres, surtout à l'est, Alors, il a fallu qu'on répare le pièce sur pièce à des places. Puis, le dessous des fenêtres aussi, il y a bien des endroits. Avant de recommencer à mettre un coupe-vapeur et relater. Mais, on trouvait les corniches belles au-dessus des portes et des fenêtres. Alors, on s'est dit, on va les refaire pour toute la gang. Identiques. Identiques, comme ils étaient. Alors, je les ai refaites une par une. Puis, en série. On a travaillé à la chaîne. On a refait toutes les fenêtres de la maison avec la courbe. Parce qu'on aimait beaucoup ce style-là. Puis, on retrouvait ça nulle part ailleurs. Puis, on trouvait que c'est ça qui donnait le cachet à la maison, ces fenêtres-là. Puis, on a des thermos. On a récupéré la porte d'entrée principale. Et puis, tout le monde pensait qu'on avait refait faire une porte. Puis, c'était la même porte qu'on avait juste décapée. Alors là, on a eu une belle subvention pour... Oui, puis il fallait faire faire ça par des contracteurs. Oui. Alors là, on a engagé une compagnie pour nous faire le déclin de bois. Oui. Parce que sinon, tout le reste, on l'a fait nous-mêmes, à part les fenêtres, puis le revêtement extérieur. Ah, puis la toiture. Avant, c'était... Toiture à baguette sur le dessus. Et sur le mansard, c'était du bardeau de cèdre. Alors, on voulait garder ce même style-là. Mais avant, moi, il fallait que je restaure toute la toiture. Oui. Puis, comme je suis le seul à ne pas avoir peur des hauteurs, j'étais pas mal le seul à travailler sur la toiture. Ça fait qu'il y a eu le feu que je monte. Mais venir par les fenêtres, passer ça par-dessus. Puis, ensuite, on a... Refaire les mansards. Refaire les mansards au complet. Les lucanes. On a mis papier noir. On n'avait aucune idée comment faire des cheminées. Puis, écoute, on a dit... On a pris le vieux modèle, puis on l'a... Le vieux modèle, puis on l'a refait. Alors, après ça, ils sont venus poser la tôle. Oui. Ça a pris un mois d'installation pour refaire la toiture au complet. Tout soudé. Chaque morceau soudé à l'autre. Après ça, on a rajouté des gouttières. Donc, sur le dessus à baguette. Et à la canadienne, sur le mansard. C'est garanti à vie. La vie de la compagnie, quoi. Oui, c'est ça. Ah, puis la dernière étape qui s'est faite il n'y a pas longtemps, c'est les corbeaux et les planches cornières. Qu'on a fait l'année passée avec Oliver Bouchard, lébéniste. Et maman et moi qui reteniaient derrière lui. Chaque planche cornière, ça a été tout un boulot. De décorer la maison par après. Et puis là, c'est quand on a mis la cuisine de théâtre. Oui. En l'attirant. Heureusement, elle n'était pas très attachée à la maison. Mais ça travaille-tu bien dans le nœud? Ah! Alors, ça a été vite, ça, monter la cuisine de thé, là. Et mon Dieu, la montée. Oui, on a décidé de faire des plafonds en caisson pour... Est-ce qu'on trouvait ça beau? On trouvait ça beau, très beau, oui. Auprès du Piter à Saint-Nicolas, ils sont comme ça. Oui, ils sont comme ça, c'est vrai. Alors, ça nous avait inspirés. Une adaptation du caisson. Oui, j'ai l'impression. Pas vraiment de caisson, mais... On a fait faire des armoires style shaker. Bien oui, on a fait plein de trucs dans la table quand on est arrivés. Alors, on a enlevé la grosse fournaise. Non, on fallait l'enlever parce qu'elle n'était plus assurable. Demain, alors, ça fait qu'il chauffe un peu avec. Alors, on a tous les faits, les galeries de M. Fréchette. Moi, je voulais une énorme galerie parce qu'on avait déjà quatre enfants puis je trouvais que ça allait... ça me donnait de l'espace pour habiter là. Non, non, j'ai eu ma terrasse arrière. 50 pieds par... Oui, 52 par 20 pieds. C'est assez grand. Mais, avoue que plus petit que ça, on n'aurait pas... C'est vrai. Non, là, on n'aurait pas. Au cœur de l'armoire Il y a le fruit Au cœur du fruit Il y a la graine Au cœur des graines Il y a la vie Et la saison prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au cœur de l'armoire Sous-titrage Société Radio-Canada